Bonjour à tous, je suis Nadine Oviné-Lanfray, chargée de mission Innovo-Saint au sein du pôle de compétitivité Ténerdis. Je vous accueille aujourd'hui pour notre cycle de trois webinaires dédiés à la valorisation du biogaz en bio-GNV et je suis accompagnée dans cette organisation par Guillaume Quacadant de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, de Thomas Crémoux du pôle de compétitivité CARA et d'Anne-Sophie Herbeau de la délégation régionale de l'ADEME, donc délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes nombreux à vous être inscrits aujourd'hui puisque nous avons plus de 160 participants normalement inscrits, donc j'espère que cette première séquence répondra à vos attentes et nous vous en remercions déjà pour votre mobilisation. Donc avant d'embarquer avec nous sur cette première séquence, je vais vous expliquer quelques règles de bonne pratique et d'usage sur la plateforme Act & Match sur laquelle vous vous trouvez. Donc en tant qu'auditeur, tous vos micros et vos caméras sont verrouillés, donc seuls les intervenants et les animateurs ont la possibilité d'avoir leurs caméras et micros déverrouillés au moment de leur intervention. Et vous avez bien entendu la possibilité pour que ce webinaire reste interactif d'utiliser le chat en bas à droite de votre écran, je vois que certains l'ont déjà utilisé. Je vais activer ce qu'on appelle un mode question-réponse. Donc vous avez la possibilité d'intervenir sur la partie publique, un chat public essentiellement pour tout ce qui est commentaires, problèmes de son, problèmes de connexion audio ou autre ou pour interagir avec les autres participants. Et sur le mode question-réponse, par contre, je vous laisserai du coup poser les questions qui sont directement dédiées aux intervenants et Guillaume Kouakadam, qui est notre animateur donc pour l'agence Auvergne-Brenade d'Entreprise, lui se chargera de récuillir l'ensemble des questions et de pouvoir les adresser aux intervenants à la fin de notre séquence. On se garde une petite session de 20 minutes pour pouvoir adresser ces points. Si les questions ne sont pas tous répandues, nous aurons la possibilité de les extraire par la suite et de vous retransmettre les réponses. Donc merci encore à tous. J'espère que c'est clair et puis bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Maintenant, on va pouvoir débuter notre voyage et puis pour cela, je voulais déjà vous expliquer l'origine en fait de ce webinaire. Donc l'année dernière, nous avons neuf partenaires institutionnels et techniques qui se sont réunis pour signer ce qu'on appelle la charte Auvergne-Rhône-Alpes Ambition de gaz 2023. Ils se sont engagés à créer en fait les conditions optimales pour accompagner et accélérer le développement de la filière méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes. Opérationnellement parlant, cela s'est traduit par la mise en place de groupes de travail thématiques dont l'un dédié à l'innovation avec pour première thématique un axe innovation. Alors, j'espère que vous m'entendez tous. Je vois qu'il y a peut-être des soucis de connexion. Et donc sur cet axe innovation, l'un des premiers axes était la valorisation du biométhane. Ensuite, donc, nous aurons quatre interventions aujourd'hui sur cette première session qui est plutôt une session pour vous expliquer le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, dans lequel la filière évolue. Vous expliquer les innovations et les perspectives qu'il reste à mettre en avant. Je vais donc laisser la parole à Pauline Évrard. Alors, Pauline avait peut-être des soucis de connexion au début pour se connecter. J'espère que nous n'aurons pas de soucis et j'espère que le son, de votre côté, s'est amélioré pour ceux qui ont des problèmes de son. Donc, je vais laisser la parole à Pauline qui peut du coup prendre la main sur la première présentation. Et merci encore de commencer du coup ce webinaire, Pauline. Je vous laisse la main. Oui, bonjour à tous. Nadine, on a des programmes de connexion avec Pauline. Donc, on va tenter de la faire parler. Viens au micro pour téléphone et tu nous diras si le son est suffisant. On ne pourra pas la faire revenir là dans le débat. D'accord. Très bien. Comme ça, tu me confirmes simplement que l'audio te paraît de toi suffisamment bon ? Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, il y a des jours où ça ne bouge toujours pas, même après trois mois d'entraînement. Bon. Voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que le son est correct. Bon, super. Merci Anne-Sophie pour la réponse. Nadine, tu peux nous confirmer, Nadine ? Oui, on entend comme dans un téléphone, mais on vous entend. Bon, c'est bon. On t'entend moins bien, mais on t'entend, Pauline. Ok, super. Merci à vous. Du coup, alors, je vais entamer cette première partie par un état des lieux de la filière de production de biométhane qui sert à faire du bio-GNV pour un usage carburant. Donc, l'idée, c'est de rentrer un peu sur le sujet du bio-GNV par l'amont, par sa filière de production. Et alors, pourquoi cet intérêt ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, le GNV a plein d'atouts propres au GNV sur la réduction des particules, la réduction du CO2, etc. Mais un atout primordial, c'est la possibilité, avec une technologie éprouvée et connue, de faire rouler des véhicules avec un carburant renouvelable. Et donc, ce carburant renouvelable, c'est le bio-GNV. Alors, ce bio-GNV, en France, c'est du bio-GNC, majoritairement, puisque ce bio-GNV, c'est du biométhane, produit sur des sites de méthanisation. Et donc, aujourd'hui, il est transporté par le réseau qui fait le lien entre des producteurs de biométhane et des stations GNV. Et donc, c'est du gaz naturel comprimé. Voilà. Si on regarde un petit peu la place de ce carburant renouvelable dans les consommations de GNV nationales, aujourd'hui, c'est 17% de GNV qui est d'origine renouvelable en France, sachant que demain, l'objectif, c'est de verdir au maximum les carburants, qui est le secteur en charge de la majorité des émissions de CO2. Et donc, dans la stratégie de développement de la mobilité propre, qui est retranscrite dans la PPE et qui est originaire de l'article 40 de la loi pour la transition énergétique, ce qui est envisagé, c'est 60% des camions qui rouleraient au bio-GNV et 30% à l'électrique, ce qui ferait un besoin de bio-GNV autour de 80 TWh. Donc, on voit aujourd'hui qu'on est à 17% de carburant renouvelable dans le GNV, c'est un peu de 5 TWh, et que demain, l'objectif, c'est de verdir le plus possible ce carburant. Alors, la question, c'est, eh bien, c'est bien, c'est l'enjeu de verdir ce carburant, est-ce qu'on en a les moyens, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible, en France, de produire ce carburant renouvelable qu'on cherche ? Donc, sur cette slide, je vous présente un petit graphique qui est tiré d'une étude qu'a fait l'ADEME, qui s'appelle « Est-ce que c'est possible d'avoir 100% de gaz renouvelable en France ? » Et donc, cette étude, elle montre qu'on peut produire par méthanisation, qui est la première voie de production d'un carburant renouvelable, on peut produire 140 TWh. Donc, ça, cette voie de production, elle est mature. Aujourd'hui, elle fonctionne, on sait le faire, il y a déjà des sites, et donc, c'est tout à fait possible, et on voit qu'on est au-dessus des besoins de la stratégie de développement de la mobilité propre, déjà, rien qu'avec ça. Et cette étude 100% gaz vert, elle précise aussi qu'on peut faire du gaz renouvelable par d'autres moyens, qui sont la pyrogazéification, que vous voyez en vert, et la méthanation. Et qu'au final, avec ces trois moyens d'introduire du gaz vert, on atteint un gisement de 450 TWh, c'est-à-dire que non seulement en France, on a les moyens de produire un carburant renouvelable pour rouler massivement, faire rouler massivement nos véhicules, mais on a aussi les moyens d'avoir toujours du gaz renouvelable pour les autres usages, puisque le gaz, aujourd'hui, ça peut servir en carburant, mais ça sert aussi en chauffage, en chauffage sanitaire, production d'électricité, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a largement la place pour produire en France des gaz renouvelables pour les différents secteurs qui en auraient besoin. La question, quand même, c'est comment ce gaz, il est produit, parce qu'on parle d'un gaz produit en France. Alors, je vais peut-être détailler un petit peu ce bio-GNV. Donc, je parle de bio-GNV pour l'usage carburant du biométale, mais c'est bien la même chose. Une fine, c'est toujours une molécule de CH4. Donc, c'est la même que le méthane qu'on peut importer aujourd'hui. C'est la même molécule. Il n'y a aucune différence entre une molécule de CH4 produite sur un site de méthanisation, la molécule de CH4 qu'on utilise dans le véhicule, et la molécule de CH4 qu'on peut importer par l'infrastructure gazière. Tout ça, c'est toujours une molécule de CH4. Comment le biométhane, il est produit en France ? Aujourd'hui, il est produit sur des sites de méthanisation. Donc, on va dire un site de méthanisation, c'est une grande cuve qui est chauffée, mélangée, dans laquelle on a mis de la matière fermentée cible. Et cette matière, elle est en majorité issue de l'agriculture, et un peu de biodéchets, par exemple des déchets que les ménages jettent dans les poubelles, ou alors des déchets de cuisine établi, c'est assez varié, ou de bouts de stations d'épuration. Mais majoritairement, le gisement pour produire du gaz renouvelable, il vient de l'agriculture. Et c'est une filière qui est vertueuse parce que les projets de l'agriculture, les matières qui viennent de l'agriculture, sont des matières où il y a une vraie conscience de vouloir une filière pérenne, et donc qui ne fasse pas concurrence aux filières alimentaires. Donc, en France, on ne met pas dans un méthaniseur, l'objectif, ce n'est pas de mettre des filières alimentaires, donc ce n'est pas de mettre des céréales pour faire de l'énergie. Les céréales, ça sert pour les êtres humains pour être mangés, ça sert pour le bétail pour les faire manger, ça ne sert pas à produire de l'énergie. Et ce qu'on met dans le méthaniseur, ce sont des résidus de culture, des restes de culture, donc plutôt la partie déchets qu'on ne va pas manger, ou ça peut être des cultures intermédiaires qu'on va mettre entre deux cultures principales. Et ces cultures intermédiaires, elles ont aussi un sens dans la transition agronomique pour enrichir les sols, pour les protéger. Voilà, donc aujourd'hui, la filière méthanisation, c'est la filière mature. C'est une filière qui se développe depuis 2011 maintenant. Et donc, je vous ai mis un petit peu en France, c'est dans la région, les sites de méthanisation. Alors, en France, à la fin de l'année dernière, au 31 décembre, il y avait 123 sites qui produisaient du biométhane qui peut servir au biochalé. La majorité de ces sites étaient agricoles. Et je vous ai mis une carte régionale, cette fois-ci, issue des projets connus par GRDF, qui montrent le nombre de projets ou producteurs de la région, avec la répartition qui est sur le petit graphique en dessous. Donc, vous voyez que sur les 122 projets ou producteurs situés en région Verne-Rhône-Alpes, il y en a 12 qui sont en service. Donc, il y a 12 sites qui produisent du biométhane qui peut être utilisé en bio-GNV dans la région. Et le reste, donc, 110, qui sont des sites à différents stades de maturité, certains en construction, certains juste avant la construction, et d'autres en finalisation de montage. L'ensemble de ces sites sur la région Verne-Rhône-Alpes, ça représente une production potentielle d'1,4 TWh. Et on va dire que c'est des projets qui doivent émerger à horizon de 3 ans. Donc, par rapport à la consommation nationale d'1,5 TWh à côté, on progresse très vite. C'est-à-dire, on produit aujourd'hui déjà pas mal, mais il y a un vrai boom du nombre de producteurs dans les 3 ans à venir. Alors, aujourd'hui, combien on produit ? Ça me fait la transition sur aujourd'hui, combien on produit en France ? En France, aujourd'hui, on produit 2,6 TWh. Ça, c'est la capacité de production. Et la capacité réservée des projets sur toute la France, c'est 25 TWh. Donc, dans les années à venir, on va avoir une production massive de bio-GNV possible. Si le secteur considère que le GNV a tout intérêt à passer à un carburant de l'eau. Le carburant, aujourd'hui, donc l'usage bio-GNV, c'est le principal débouché du biométhane en France. C'est-à-dire que le biométhane qu'on produit sur les sites de métallisation, en 2019, il était utilisé à 41% pour un usage carburant. Donc, c'est un des principaux usages. C'est aussi un des usages les plus vertueux en termes d'émissions CO2, puisqu'on remplace un combustible qui émet pas mal de CO2, donc du diesel par exemple, par un combustible renouvelable. Et donc, c'est un vrai impact environnemental plus important que sur d'autres usages. Et enfin, c'est dur de passer à côté, de dire un mot d'ouverture suite aux événements qu'on a eus au printemps, donc la crise du Covid et les conséquences que ça peut avoir sur l'économie. Donc, aujourd'hui, il y a tout un tas de réflexions sur quel serait un bon levier de relance d'un point de vue… un bon levier de relance pour l'économie. Et le biométhane et donc le bio-GNV derrière, parce que tout ce qu'on produit, il faut que ce soit consommé. Donc, la filière, elle va de l'amont à la production jusqu'à son utage spinal. On pense que c'est un très beau sujet. Alors, c'est un sujet déjà sur le côté de l'image en blanc. Vous voyez les différents secteurs que j'ai listés, qui montrent à quel point le biométhane et le bio-GNV sont des sujets transverses à la société, parce que ça permet aux gens qui travaillent sur les sujets climatiques, qui parlent en grammes équivalents CO2 économisés, de discuter avec les gens des déchets, qui ont la matière à méthaniser, et de discuter avec les gens de l'agriculture, et c'est des mondes qui ne se parlent jamais d'habitude, de discuter avec les gens du secteur énergétique, pareil, qui eux parlent en mégawatt-heure, vous l'avez vu, ou avec les gens du secteur de l'eau, qui ont les stations d'épuration, qui peuvent produire du biométhane aussi. Et tout cela pour discuter aussi avec les usagers de ce biométhane, qui sont les transporteurs, et on le voit aujourd'hui, qui parlent plutôt, excusez-moi, en kilos qu'en kilowattheure, et ça, ça crée un vrai lien et ça crée du sens à cette filière, qui est vraiment l'exemple même de l'économie circulaire. Alors, je ne vais pas vous lire tous les points et tous les bénéfices de cette filière pour l'économie locale et française, mais s'il y avait un chiffre à retenir, ce serait sans doute que la filière biométhane et donc la production de ce carburant renouvelable en France, c'est 75% de la valeur ajoutée qui reste sur le territoire national. La majorité reste même en très local, puisque le créassement, c'est les entreprises locales qui le font, la maintenance aussi, et que les 25% restants, ils restent en Europe. Donc, c'est une filière qui est totalement intégrée à différents secteurs. Voilà, GRDF a fait neuf propositions concrètes, dans lesquelles il y en a plusieurs qui concernent la production de biométhane, que vous pouvez retrouver sur le lien 6 juin, en bas de la slide. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, je crois qu'on y répondra à la fin. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, j'espère que vous m'entendez de nouveau. Merci Pauline et merci aussi pour la souplesse du fait d'être passée par téléphone avec les quelques problèmes techniques. En effet, il y avait pas mal de questions, on a prévu d'y répondre en fin de séance. Donc, Guillaume se charge du coup de les répertorier et nous pourrons les adresser 2-3 questions par intervenant à la fin de chaque session. Donc, merci en tout cas Pauline pour cette première intervention qui nous a vraiment montré comment le biogène B a été produit, la place aujourd'hui que cela prend au niveau même de la filière énergie puis de la filière méthanisation biogaz. Nous allons maintenant passer sur une intervention de François Martin pour GRT Gas pour comprendre aussi au niveau réglementaire, contextuel, fiscal, comment ça se traduit dans la mise en place typiquement d'une station biogène B une fois que le biomethane est produit. Alors François, normalement vous êtes du coup passé en temps qu'animateur. Je vais vous laisser peut-être activer du coup votre micro si ce n'est pas déjà fait, votre caméra et je vous laisse la main. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que le son est l'impact ? Oui, on t'entend très bien en tout cas pour ma part et on te voit très bien. Superbe. Alors, je déplace juste effectivement la caméra sinon je ne peux pas passer les slides. Donc, bonjour à tout le monde. François Martin, moi je travaille au projet mobilité de GRT Gas et dans ce cadre, l'idée est de parler des aspects réglementaires autour du produit biogène B et les aspects législatifs. En introduction, je pense que pour bien comprendre règlement et législation autour d'un carburant, il faut comprendre l'enjeu du verdissement des transports et pour bien comprendre l'enjeu du verdissement des transports, je pense qu'il est... Toujours intéressant de rappeler que pour juger un carburant, pour juger un vecteur énergétique pour la mobilité, il faut s'appuyer sur deux socles. Le premier, c'est son impact sur les gaz à effet de serre avec tout l'impact des enjeux climatiques et du changement climatique. Et le deuxième socle, c'est tout ce qui va être pollution locale où là, vous êtes plus dans une logique urbaine sur cette mobilité, quel est son impact sur la pollution locale et donc sur la santé. Une fois qu'on a compris ça, on voit qu'il y a des réglementations, des législations qui vont plutôt traiter de la partie CO2 et d'autres législations, réglementations qui vont plutôt traiter de la partie polluant. On a du mal à avoir des législations qui arrivent à s'accorder entre elles. Néanmoins, il y a des textes qui essayent de relier les deux. Mais je trouve que c'est important de bien rappeler ça quand on parle de réglementation et de législation. Donc, on va parler du carburant et de ces deux sujets-là. Et puis, à la fin, on aura une petite partie sur la réglementation d'une station en elle-même parce que je sais que c'était aussi important pour cette heure ensemble. Alors, quand on parle de gaz à effet de serre et donc quand on va regarder un carburant et son impact sur les gaz à effet de serre, il faut avoir en tête qu'une grande partie des décisions sont faites à Bruxelles et c'est dans un texte qui s'appelle le règlement CO2. Donc, le règlement CO2, simplement, il va demander aux constructeurs automobiles et poids lourds de réduire l'impact du CO2 de leurs véhicules et pour ce faire, il va regarder un peu, donc l'Europe regarde les ventes de véhicules en Europe de ces marques-là et va moyenner les émissions de CO2 des véhicules vendus et demande aux constructeurs de réduire cette moyenne chaque année et c'est honnêtement très ambition. Vu du biogène V, aujourd'hui, il faut être clair, l'impact CO2, il est mesuré au niveau d'un véhicule. Alors, c'est ce qu'on voit sur le petit schéma de droite avec le petit item 1. Aujourd'hui, on ne regarde, l'Europe ne regarde que l'item véhicule. Alors ça, vu du biogène V, ce n'est pas tellement intéressant. D'ailleurs, vu des biocarburants, ce n'est pas tellement intéressant. Vu de l'électricité, c'est plus intéressant parce qu'on ne regarde pas tellement le moyen de production d'électricité. Mais globalement, on sent qu'il y a un enjeu scientifique à regarder, en particulier sur le CO2 où il n'y a pas de problème de pollution locale. Vous pouvez respirer du CO2, il y en a d'ailleurs naturellement dans l'atmosphère. On sent bien que c'est un enjeu plus mondial. Et donc, petit à petit, l'idée fait son chemin. Encore une fois, c'est une événance scientifique de regarder non pas que le véhicule, mais de regarder l'intégralité de la chaîne. Alors, l'ACV, c'est l'analyse de cycle de vie. On va regarder la manière dont on produit le véhicule et la manière dont on recycle. Honnêtement, l'Europe n'en est pas encore là. L'Europe est à regarder sur ce qu'on appelle une approche du puits à la roue. C'est-à-dire qu'on va aussi regarder les émissions de CO2 liées à la production du carburant. Et ça, c'est intéressant parce que ça, ça veut dire que le biogène V, il va, normalement, les discussions sont en cours, mais encore une fois, c'est plutôt bien embarqué. Il va être considéré sous l'angle CO2 en intégrant cette vision du puits à la roue. Et même avec le Green Deal. Donc, le Green Deal, c'est l'Europe qui a un peu accéléré les discussions autour du CO2 suite aux nouveaux membres qui sont arrivés. Et donc, on a une anticipation de ces règlements, avec probablement des choses en 2021 et en 2022, avec une reconnaissance de l'impact des biogènes sur le CO2, et en particulier le biogène V. Pauline l'a dit, le biogène V, il a un impact très favorable sur le CO2. On est de l'ordre par rapport à du diesel. On parle de 80% de réduction des émissions de CO2. Donc, on est dans des impacts très forts. Et c'est à avoir en tête. Donc, tout ce qui est gaz à effet de serre, ayant en tête que c'est l'Europe qui regarde ces sujets-là. Et il y a des règlements qui vont probablement aller dans le sens du biogène V. et les débats sont en cours. Ensuite, moi, souvent, je pense qu'on vante les mérites du biogène V sur les gaz à effet de serre. Les vanter sont une chose, montrer que c'est concrètement une réalité aujourd'hui, c'en est une autre. Donc, Pauline a rappelé effectivement l'évolution de la part de biogène V dans le mix total de ventes de gaz. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui un parc installé qui consomme à peu près 2,5 Tera de génie V. On a des perspectives qui sont de l'ordre de… Allez, on va tourner très certainement autour des 13 Tera à 2028. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'incorporation de biogène V, c'est déjà une réalité. On voit qu'il y a à peu près 16,7 % de biogène V dans la totalité des consommations. Comment ça fonctionne ? Parce que c'est ça aussi, comme on arrive à montrer qu'on a 16,7 %. Et ça, quand l'Europe discute autour de la prise en compte du biogène V, il faut qu'il y ait des mécanismes qui soient extrêmement clairs sur la manière dont on arrive à quantifier la part de biogène V et que tout ça, ça ne soit pas compté deux fois. On est bien compté le biogène V une fois que le biométhane est utilisé en biogène V, qu'on ne compte qu'une seule fois son utilisation. Donc ça, en France, le mécanisme est très simple. À chaque fois que vous émettez un mégawatt-heure de biomethane sur le réseau des infrastructures gaziers français, vous allez créer une garantie d'origine. Cette garantie d'origine, si elle est utilisée en carburant, au moment de son utilisation, il y a une destruction de la garantie d'origine. Et on montre ainsi, on décorèle le réseau physique d'un réseau contractuel. C'est exactement pareil sur l'électricité verte. Et on va, comme ça, valoriser la garantie d'origine sur des usages carburants. Pauline l'a dit, l'usage carburant aujourd'hui, c'est là où le biomethane est le plus utilisé, donc sous forme de biogène V, avec un impact climatique qui est déjà visible. Ensuite, on va avoir un certain nombre de sujets fiscaux. Et les sujets fiscaux, ils sont liés. Donc, je disais, on va regarder les polluants du carburant et les gaz à effet de serre. Donc ça, les sujets fiscaux, ils rassemblent un peu les deux. C'est-à-dire que vous allez aider certains carburants que vous estimez avoir un impact favorable sur l'environnement, donc gaz à effet de serre et polluants. Et dans ce cadre-là, quand vous aidez un carburant ou des véhicules qui utilisent ce carburant, vous utilisez généralement une loi qui s'appelle la loi de finances et qui va concrétiser quelles aides vous mettez sur quel type de carburant. Sur la loi de finances, on va retrouver deux gros blocs de la même manière. Des aides sur le carburant. Vous pouvez aider des carburants, et c'est le cas d'une grande partie des carburants alternatifs, en les taxes en moins. Sur le GNV, le biogène V, vous voyez qu'il y a une taxe qui est relativement faible à 0,076 euros du kilo. Alors, pourquoi on parle de kilo ? Le GNV, il est vendu en kilo. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un kilo de GNV, c'est à peu près l'équivalent d'un litre de diesel. Quand vous allez utiliser un véhicule, vous allez parcourir la même distance avec un litre de diesel et un kilogramme de GNV. C'est pour ça que cette unité, elle est intéressante. Donc, vous voyez qu'en gros, ce carburant, il est faiblement taxé. Il y a une exception, je ne l'ai pas mise là, parce que c'est vraiment une exception à 2020. Le biogène V, il n'est même pas taxé du tout. Lui, sa taxe, elle est à zéro, mais sur une année, c'est plutôt une écriture qui a généré ça. Donc, ayez en tête que ça, ça ne sera pas durable. Mais de toute façon, le produit en lui-même, GNV ou biogène V, il est très faiblement taxé. Vous avez des gains sur la TVA, mais ça, c'est vrai dans beaucoup de carburants professionnels. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que vous pouvez aider les véhicules. Et là, la manière d'aider les véhicules tel que décrit dans la loi de finances, vous allez pouvoir suramortir des véhicules en fonction des catégories. Donc, vous allez déclarer dans vos impôts une valeur supérieure à la valeur réelle du véhicule, ce qui vous permet de réduire votre impôt sur les sociétés et ce qui vous permet de facialement avoir une ristourne sur le véhicule qui est reflétée sur votre impôt sur les sociétés. Et puis, il y a des exonérations totales ou partielles de cartes grises. Ça dépend des territoires. Sur les stations, il n'y a pas grand-chose, les aides aux stations. J'ai remis, ce n'est pas de la loi de finances, mais que vous ayez en tête, il y a eu un appel à projet ADEME qui a été demandé aux acteurs de proposer des projets. Alors, il fallait arriver avec des stations et des camions autour du GNV. Il y a eu un certain nombre de lauréats et les stations sont en cours de développement. Il faut voir que les stations, grâce à ces appels à projets, grâce à ces aides fiscales, on est passé d'une cinquantaine de stations aux alentours de 150 stations publiques et qu'on voit un point de fuite qui va être très probablement à 2023 autour des 300-350 stations qui permet un maillage du territoire. Et ça, c'est extrêmement important en mobilité. On le voit bien avec les bornes électes, par exemple. C'est qu'au-delà de construire des stations, la mobilité, par définition, vous vous déplacez sur un territoire. Donc, il faut couvrir le territoire pour que le produit ait un intérêt pour une partie des utilisateurs. Deuxième point, mais ça sera traité, voilà, c'est ce qui a été rappelé. Il y a un certain nombre d'aides régionales. Là, dans le temps imparti, on ne peut évidemment pas rentrer dans le détail des aides régionales. Mais sachez que les régions aident aussi certains carburants. Alors, une autre réglementation qui est favorable aux carburants alternatifs et en particulier aux GNV, bio-GNV, ça va être quelque chose qui est dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et donc, dans cette loi, il y a un article qui est l'article 37 qui va demander aux collectivités et aux établissements et entreprises publiques dans leurs achats d'avoir une part de véhicules à faible émission. Sachant que les véhicules à faible émission sont définis dans un décret qui reprend en grande partie, je vous ai parlé des faibles émissions, là on parle de gaz à effet de serre. Donc, c'est des règles qui sont traitées en Europe et qui sont déclinées derrière dans les lois françaises. Donc, vous retrouvez la liste des carburants qui sont définis comme à faible émission dont le GNV, bio-GNV fait partie. Et donc là, vous avez naturellement, avec ces règlements-là, naturellement, un verdissement des flottes publiques du fait de cette obligation de renouveler avec des carburants propres. Je vous mets aussi l'article 48 parce qu'il a fixé quelque chose d'extrêmement important et structurant pour la mobilité. Si on parle de règlements, ce sont ce qu'on appelle les zones à faible émission ou ZFE. Et dans ce cadre-là, je vous ai dit, il y a deux gros socles pour parler de mobilité. La partie gaz à effet de serre, donc on en a parlé, et la partie polluant. Alors, le socle polluant, le GNV et le bio-GNV, il va s'appuyer, comme tous les autres carburants, sur savoir s'il a un impact sur la pollution locale, sur ce qu'on appelle les pastilles critères, qui commencent à être quelque chose d'assez connu, sur est-ce que ce carburant y bénéficie d'une pastille critère qui lui donne plutôt accès à l'intégralité des ZFE. Donc aujourd'hui, le GNV, bio-GNV, il a une pastille critère 1 qui est la meilleure pastille. Il y a une pastille un peu hors catégorie sur les véhicules ELEC, mais disons que la catégorie 1, c'est celle qui exclut le diesel et qu'on sent bien que la volonté politique des territoires et puis vous n'êtes pas censé, enfin vous êtes, avec les récentes élections, on voit de toute façon qu'il va y avoir un renforcement vers ces zones à faible émission. J'ai pris celle de Grenoble sur les territoires au RAS. On a aujourd'hui une parole politique qui est très claire sur l'interdiction du diesel et donc exclure les pastilles critères jusqu'à la pastille critère 2, donc pastille qui a les dernières générations de diesel. Et donc on voit des ordres de temps, des échelles de temps qui vont de 2025 à 2030. Mais on sent que globalement, le sujet ZFE et donc polluants locaux, il impacte les carburants par ces pastilles critères et que petit à petit, on va retirer les pastilles critères année par année pour ne laisser à la fin probablement que les carburants qui sont reconnus critère 1 ou au-dessus. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui va impacter la mobilité et qui est globalement favorable au GNV, bio-GNV. Dernier petit focus pour rester dans les temps. Donc là, je vous ai parlé règlement, fiscalité autour du produit, autour des véhicules et avec un certain nombre d'éléments qui sont en faveur des carburants alternatifs et du GNV, bio-GNV dans le cadre de ce webinaire. Il était aussi question d'avoir la partie réglementaire. Là, on va aller plutôt dans la partie réglementation autour d'une station et donc réglementation pour ceux qui connaissent ICPE. Comment on caractérise aujourd'hui une station ? Parce que c'était aussi une des questions qui a été soulevée et auxquelles devait répondre ma contribution. Donc là, sachez qu'autour d'une station, je vous ai mis le texte et je vous donnerai derrière des liens où vous pouvez aller où tout est expliqué et renvoie vers les bons arrêtés, les bons... Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sites sur lesquels vous avez clairement tout ce que j'ai dit là, ça a été clairement exposé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une station, aujourd'hui, c'est un... Nous, GRTGaz, on est constructeur d'infrastructures. Ça fait partie des infrastructures gazières qui sont les plus simples à mettre en œuvre, très honnêtement. Avec, aujourd'hui, la quasi-totalité des stations sont des produits ICPE en déclaration. Donc, c'est un système déclaratif où vous allez... Il y a des seuils qui font que vous êtes en dessous des seuils d'autorisation, mais, encore une fois, les stations publiques, elles n'ont aucune raison d'être au-dessus des seuils de déclaration puisqu'en dessous des seuils de... Enfin, elles n'ont pas été en autorisation puisque des ICPE en déclaration pour une station, ça permet de répondre à des stations poids lourds qui permettent d'avitailler aujourd'hui une quantité de poids lourds qui est suffisante dans le cadre des projets qui se développent. Donc, le déclaratif, vous avez juste à remplir un formulaire pour pouvoir déclarer votre installation et donc, c'est pour des installations gazières, globalement, ce qu'il y a de plus simple. Petit dernier point sur le dernier temps, si vous voulez avoir des aspects réglementaires là aussi sur le carburant, c'est-à-dire à quelle spécification doit répondre le carburant dans ces stations, vous avez un arrêté qui définit donc l'arrêté du 8 décembre 2017 qui définit très clairement une grille et les caractéristiques auxquelles doit répondre votre carburant. Le biomethane injecté dans les réseaux répond parfaitement à ces spécifications. Voilà, pour terminer tout ce que je vous ai dit c'est évidemment très rapide parce que le temps imparti est très rapide. Vous avez un certain nombre de sites pour lesquels vous avez accès à toutes ces données-là de manière très explicite. le site de la GNV qui a été refait récemment dans lequel vous avez tous les liens vers tous les textes. Si vous voulez suivre le nombre de stations, le nombre de véhicules, GNV, tout ce qui s'y passe, il y a un open data qui s'appelle l'open data mobilité gaz qui est mis à jour en temps réel. Sur les actualités européennes, il y a l'association européenne sur laquelle vous avez retrouvé le développement du produit, tout ce dont j'ai parlé au départ, des discussions qui sont en cours en Europe sur l'analyse de cycle de vie, sur le fait de prendre l'intégralité de la chaîne pour le biométhane et le biogène. Ils viennent de faire une communication d'ailleurs avec l'association IBIA qui est l'association européenne du biométhane. Je vous invite à la lire parce qu'elle résume parfaitement les enjeux. Un site du projet équilibre parce qu'il y a eu énormément de données collectées sur votre territoire, sur le territoire aura, dans le cadre d'un projet qui s'appelle équilibre, un million de kilomètres parcourus qui vient avec, sur lequel on est venu mesurer très précisément les émissions pour garantir que sur les polluants locaux le GNV et le biogène étaient rigoureusement atteignés les niveaux d'ambition qui s'étaient fixés. Et puis un site peut-être plus journalistique sur si vous voulez suivre tous les événements, tous les REX d'entreprises qui utilisent le GNV, le biogène et le gaz mobilité. Aujourd'hui, on est dans un écosystème où tout ce que je vous dis là, c'est totalement transparent et je vous invite à vraiment consulter ces différents sites pour avoir accès directement à l'information et qui renvoie sur les informations législatives et réglementaires via des liens. Merci beaucoup en tout cas. Je crois que j'ai respecté le timing. C'est parfait. On est même un peu en avance. Donc, merci Jean-Marc. Merci. Merci François-Martin. Merci énormément pour ces différents éléments et je pense que ça permet à chacun de mieux comprendre comment ça peut se mettre en place typiquement au sein d'une collectivité ou autre et quels sont les aspects réglementaires et fiscales à prendre en compte. On va passer sur la présentation suivante avec Jean-René Pouzin pour la société Prodéval. On va entrer dans une intervention qui va nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les stations de l'UGNV, quels sont les différents types de stations, de modes de distribution, avoir quelques éléments de coût. Je pense que pour certains, ça peut les intéresser et surtout via l'expérience de Prodéval qui est lui plutôt fournisseur d'équipements et qui fait aussi l'installation de ces différents systèmes. Jean-René, est-ce que c'est possible du coup de votre côté d'activer micro-caméra pour que je puisse du coup vous laisser la main dessus ? Alors, micro-caméra, du coup, ce n'est pas le bon anglais, ce n'est pas sur la gauche, normalement sous. Du coup, voilà, c'est parfait. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Donc, bonjour à tous. Merci. Je vais voir si je peux basculer la slide. Donc, bonjour à tous. Jean-René Pouzin, je vais représenter la société Prodéval lors de cette intervention. Je suis sur la partie commerciale, notamment sur les sujets de mobilité au sein de la société. C'est pourquoi je vais vous faire une présentation qui va être peut-être un peu plus technique ou un peu plus finalement dans la production du matériel et dans son exploitation que mes collègues l'ont présenté juste avant. Les questions vont être probablement un peu plus technique par la suite sur cette partie-là. Prodéval, qui nous sommes dans un premier temps une société française qui est positionnée dans le Rhône-Alpes, à Châteneuf-sur-Isère exactement. La société, initialement, est une société qui a toujours travaillé dans le monde du biogaz. Aujourd'hui, on est connu pour avoir développé des solutions d'épuration du biogaz. Comme l'expliquait très bien GRDF au tout début en introduction, la production de biogaz qui est finalement deux molécules principales qui est du méthane et du CO2. Un équipement qui permet de valoriser ce biogaz et donc de faire l'injection de mon réseau par différents systèmes qui peuvent être des systèmes membranaires, des systèmes PSA, des laveurs à eau, etc., qui permettent de valoriser ce biomethane dans le réseau. Pour notre partie, on a choisi d'utiliser une technologie qui est une technologie membranaire qu'on va voir dans différents équipements pour aller finalement de cette partie biogaz à in fine biomethane et biogNV dans certains produits de manière directe. Les engagements relativement simples, surtout sur la partie recherche et développement, j'ai vu pas mal de questions passer concernant la méta-nation ou des projets de ce style-là. Aujourd'hui, ce qui est très clair en tant que fournisseur d'équipements, c'est qu'il y a en permanence une remise en question sur l'avenir, sur quoi faire après afin de pérenniser la filière et de travailler dans ce sens-là. D'où notre intervention ici et notre intervention sur pas mal de discussions et d'enjeux pour discuter des futures innovations sous forme de la recherche et développement notamment, afin de développer de nouveaux produits et de proposer de nouvelles solutions pour demain, pour créer finalement cette mobilité verte, que ce soit sous forme biomethane, aujourd'hui c'est d'actualité, ou d'autres mobilités vertes demain. Le positionnement que Prodéval va avoir, c'est que dans la communication, on va en permanence parler de bio-GNV. On l'aurait compris, ça a été très bien expliqué précédemment, notamment sur la connotation garantie d'origine lorsque vous êtes connecté au réseau pour faire une station d'avitaillement de carburant. GNV, in fine, et bio-GNV. L'engagement de Prodéval, c'est de promouvoir et accompagner la filière par rapport à des stations de ce style-là. La problématique qu'on aurait aujourd'hui, c'est vulgairement la poule et l'œuf, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de station, tant qu'il n'y a pas de station, il n'y a pas de véhicule. Aujourd'hui, on aurait le positionnement de se dire, voilà, il y a un positionnement sur un maillage territorial au niveau des unités d'avitaillement de carburant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'avitaillement de carburant bio-GNV ou GNV est utilisé notamment pour du gros porteur, pour du poids lourd, typiquement. et aujourd'hui, cette mobilité-là, on le sait, va s'inscrire finalement dans le concept de développement des sociétés qui aujourd'hui utilisent ce genre de transport. Mais il faut aussi trouver les moyens de les accompagner à développer cette mobilité-là en les aidant, en trouvant des solutions, on va dire, pour qu'ils aient un avitaillement facile, notamment sur un maillage du territoire. Alors aujourd'hui, tout en sachant que je pense que toutes les installations, toutes les tailles d'installation nommées dans l'ICPE précédemment ont leur possibilité. Alors, ProDeval, on aura une stratégie qui est d'abord développer un modèle territorial sur des unités de petite capacité. Quand j'entends de petite capacité, c'est des unités qui seraient juste en dessous de la limite ICPE qui permettraient de créer finalement le filon à un endroit donné sur un territoire. À l'instar aujourd'hui d'une unité par exemple sur une unité de métamolie qui est dans les monts du Vionnet sur lesquelles il y a une première unité en première phase qui va donc permettre de développer ça. Et après, des points de vue urbains et rurals. Pourquoi ? Parce qu'il y a des zones malgré tout où il y a du gaz. Il y a des zones où il n'y a pas de gaz. Donc aujourd'hui, il y a un positionnement que j'espérais un peu plus tard sur le fait de trouver des solutions pour avoir la possibilité de proposer cette solution de biométhane sur des endroits où le réseau n'est pas forcément directement présent. Soit à l'instar de méthaniseurs qui auraient la possibilité de créer du biométhane directement par un produit que je vous présenterai rapidement derrière. soit par l'instar d'autres mécanismes de transport de gaz et autres qui permettent de créer cette mobilité-là. Non sans contrainte, néanmoins, il y a des solutions qui peuvent être abordées. Un petit focus sur la partie service et maintenance, c'est que dans la partie prodéval qui est relativement importante, c'est que l'intégralité des unités, que ce soit des unités d'injection ou des stations, seront entretenues et du moins exploitées pour certaines par la société. Du moins dans un contexte régional, c'est clairement le cas. Rapidement, sur un process un peu figé, on va dire, l'explication dans le digesteur, on met ces matières, des matières qui ont été dites un peu avant, mais que ce soit des effluents d'élevage, que ce soit des résidus thyloreux, etc. Finalement, toutes les matières qui ont vocation à rentrer dans un méthaniseur vont créer du biogaz. On rentre dans un système qui va permettre finalement d'arriver au poste d'injection en injectant du biomethane dans lequel on va sur un réseau dans lequel on peut mettre une unité in fine et directement à la sortie de l'unité pour des raisons aujourd'hui économiques de tarifs de vente et tarifs de rachat de biomethane, mais in fine aussi délocaliser la station à des endroits où il y a des potentiels plus importants on va dire de captation de flops. Pardon. Sur les produits, on va partir aujourd'hui sur une unité qui est proposée sous l'appellation CN Green. Permettez-moi pour la présentation, le ProDeva le bas sur le titre. Aujourd'hui, en va se positionnant comme je disais un peu tout à l'heure sur les unités compactes, performantes et surtout qui ont une capacité et une modularité. Parce qu'un point qu'on en est complètement convaincu, c'est qu'aujourd'hui, ProDeva dans les chiffres va pouvoir répondre sur des installations des micro-unités à la ferme jusqu'à des unités de gros débit. qui, à l'instar, aujourd'hui, on travaille à cette heure-ci sur des unités de 10 nm3 pour une utilisation captive à la ferme jusqu'à des unités de 900 nm3 pour des flottes de poids lourds, nm3 par heure de gaz compressé. Donc, on arrive finalement à jouer avec cette ICPE, on va dire, pour répondre à différentes demandes et différentes exigences. Les unités, elles ont pour vocation aujourd'hui à avoir les infrastructures les plus faibles possibles pour avoir la solution la plus évolutive possible. Je vois dans le titre qu'il n'y a plus de son. Je ne sais pas si vous m'entendez tous plus ou si... Coté, je t'entends très bien. Ok. Bon, c'est peut-être un... Ok. Pardonnez-moi. Ouais, je vous confirme aussi que je vous entends bien. Sur ces unités-là, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est... La conception a été faite de façon à avoir un impact foncier et, in fine, un impact en génie civil et en terrassement le plus faible possible et surtout de prévoir ces évolutions. Elles sont toutes fabriquées selon le même modèle. Globalement, c'est-à-dire qu'une unité aujourd'hui qui serait pour un déploiement d'une station sur un territoire inférieur à 80 Nm3 pourrait directement, finalement, évoluer par la suite en faisant une modification d'ICPE sur une station de très grosse capacité. Je le souhaite à tout le monde. Ça veut dire que si la première station a marché avec un investissement, dirais-je, faible, on aurait la capacité demain de la faire évoluer pour aller vers du poids lourd de manière beaucoup plus importante sans problème. Mais ça, c'est que lorsque nous sommes sur le réseau. Aujourd'hui, il y a également un autre réseau qui ne passe pas forcément par les réseaux de distribution parce que des fois, ils sont un peu trop éloignés ou du moins, il n'y a pas la possibilité directement du potentiel finalement direct d'utiliser le gaz du réseau. C'est d'avoir des solutions, des agri-GNV qui sont finalement des unitions qui sont réellement pour le coup des produits du biogaz au biométhane dans lequel finalement, à l'entrée de l'équipement en bas à gauche, on arrive avec du biogaz, on ressort directement à la pompe avec du biométhane carburant. Aujourd'hui, il y a nos stars d'un équipement qui est l'agri-GNV 40 par exemple qui va vous être proposé notamment sur un point de vue business plan par Philippe Collin je pense dans une prochaine webminer sur justement quelle est sa rentabilité on va dire et comment gérer un projet comme celui-ci. Cette unité-là elle est très simple c'est-à-dire qu'on récupère du biogaz en parallèle de co-génération c'est une unité qui vient en parallèle d'une valorisation aujourd'hui qui est la production d'électricité par le biogaz et ces unités-là ont différents dimensionnements différentes capacités pour avitailler différents types de véhicules. Ces unités-là c'est une unité qui sont vraiment territoriales c'est-à-dire qu'elles vont toucher vraiment des acteurs directs du territoire et surtout des consommateurs directs du territoire. Donc c'est une solution aujourd'hui directe on va dire d'impliquer les méthaniseurs c'est-à-dire d'impliquer la filière à la filière biométhane et la filière des méthaniseurs à proposer cette mobilité-là au sein des endroits où il n'y a pas forcément de réseau disponible directement. Au niveau des coûts c'est toujours compliqué de parler des coûts en fonction des équipements mais néanmoins on a des installations on va dire entre les plus petites unités qui vont être pour une utilisation de flottes captives je dirais et de 3-4 véhicules légers on va tomber sur des unités qui peuvent commencer de l'ordre de 80-90 000 euros jusqu'à des unités où on a la capacité d'avoir des systèmes transactionnels de paiement pour du tout public ou tout simplement pour du comptage communautaire ça veut dire pour de la facturation directe à du consommateur tel qu'un poids lourd jusqu'à des prix de 300 000 euros pour l'unité avec l'intégralité on va dire des options qu'on pourrait proposer ou des optimisations qu'on pourrait proposer sur le produit mes coordonnées seront à la fin donc après je suis totalement disponible pour effectuer les businessmen en fonction des sites donc voilà là dessus c'est assez intéressant d'après d'aller confronter ces businessmen justement pour voir comment se comporte ce produit là sur le territoire comme je disais tout à l'heure il faut absolument se préparer à demain et à avoir la possibilité de proposer des solutions parce que la projection territoriale la projection nationale donne des axes on va dire de travail il n'empêche que derrière il faut l'anticiper il faut l'anticiper il faut le travailler il faut aussi le pondérer économiquement pour voir sur quoi on peut on peut se positionner également et surtout dans quel délai on peut se positionner donc quelques perspectives d'innovation et d'évolution aujourd'hui que Prodéval pourrait proposer j'en ai cité quelques-unes alors la méthanation on en a parlé un petit peu au-dessus justement qui serait le moyen d'atteindre finalement une production de biomethane relativement importante aujourd'hui il y a un axe de déploiement par rapport à ça pourquoi parce qu'on est directement sur les unités d'épuration on aurait la possibilité de proposer des solutions de valorisation de CO2 soit sous forme liquide pour du consommateur donc il y a également là un CO2 évité in fine pour une consommation pour une consommation locale les business plans sont en train d'être fait et les premiers modèles sont en train réellement d'être fait pour confronter non pas la partie technique mais surtout la partie économique et la méthanation la méthanation qui est quand même relativement on va dire contrainte par le fait de la production de l'hydrogène à un coût entre guillemets raisonnable et surtout de l'hydrogène pourquoi pas faire ça serait quand même plus vertueux et assez logique dans la démarche le bio GNV porté pour l'usage mobilité aujourd'hui je sais qu'il y a énormément de demandes par rapport à ça techniquement les choses sont faisables après c'est regarder les coûts et vérifier ce qui est possible en face et je pense que le bio méthane porté peut avoir un sens en ayant justement ce réseau d'avitaillement bio GNV et un maillage on va dire un maillage global aujourd'hui Prodeval va se positionner sur un réseau de stations d'avitaillement bio GNV alors que ce soit de petites à de très grosses avec un partenaire pour des grosses stations et après sur des points de vue un peu plus local avec société Prodeval directement sur des unités de petites capacités et enfin ouvrir la possibilité finalement à créer des opportunités pour les entreprises d'être eux-mêmes en fait d'avoir eux-mêmes l'atout dans la gestion finalement de leur logistique de transport dans la logistique environnementale et aussi économique de justement de ce bio GNV et aujourd'hui il y a énormément de prise de conscience à avoir à expliquer c'est une grosse partie du travail que des présentateurs aujourd'hui de faire une de montrer cette prise de conscience et d'expliquer finalement le pourquoi du comment ça peut être intéressant et ça l'est pour le futur enfin les opportunités sur le territoire d'innover sur les modèles d'énergie durable ça c'est très clair c'est à dire garder le plus de liens possibles entre finalement les producteurs de biométhane et et l'utilisation de bio GNV de bio GNV sur les sur les territoires pour ma pour ma partie sur la partie je n'ai pas voulu rentrer vraiment dans la partie technique pour approfondir les choses je suis disponible pour la phase de questions évidemment pour pour aller un peu plus loin dans les détails donc voilà je vous remercie je vous remercie de l'intervention et j'attends les questions avec impatience merci à tous merci Jean-René alors j'espère que vous m'entendez tous de nouveau correctement donc merci pour ces différents éléments donc je rappelle Prodéval est aussi membre de Ténerdis et c'est aussi pour ça qu'on leur a demandé du coup d'intervenir et notamment d'utiliser leurs solutions à titre d'exemple pour montrer comment aujourd'hui les stations sont mises en place de quoi elles sont composées je pense qu'on aura sûrement des questions peut-être sur l'aspect économique ou coût donc n'hésitez pas à les poser à Jean-René on traite toujours les questions et juste après la dernière présentation on pourra y répondre je prends donc la suite au sein de Ténerdis je m'occupe de tout ce qui est accompagnement de projets d'innovation et ça fait bien le lien avec ce que Jean-René nous a mentionné c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a encore des perspectives d'évolution que ce soit du côté de la production de biomethane de côté de la valorisation du côté des stations de distribution de recharge et nous avons la chance d'avoir plusieurs dispositifs financiers et outils qui nous permettent aujourd'hui d'avancer sur ces projets quel que soit leur niveau de maturité pour des choses très amont ou des choses plutôt proches du marché je vais donc vous présenter rapidement sur une petite dizaine de minutes un petit panorama des outils de financement sur la région nationaux et européens je zoomerai sur quelques appels à projets ou manifestations qui sont intéressantes pour vous à connaître sur ces thématiques vous donner quelques détails aussi sur l'accompagnement par les pôles de compétitivité alors que ce soit Ténardis ou d'autres pôles le pôle CARA et autres et on basculera pour peut-être faire le lien aussi avec la deuxième séquence sur le rôle des collectivités dans l'émergence et la mise en place de ces innovations donc par rapport aux différents panoramas alors je m'excuse aussi pour les personnes qui ne sont pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque j'ai fait un focus régionaux aussi sur les guichets de financement puisqu'on est bien servi dans notre région mais si vous êtes dans une autre région et que vous souhaitez les coordonner des pôles de compétitivité qui sont spécialisés sur ces thématiques typiquement pour vous orienter vers ces guichets n'hésitez pas à les demander aussi je pourrais vous les transmettre donc on voit clairement sur ce graphique que vous avez d'un côté les projets plutôt apporteurs uniques qui sont désignés en bleu les projets plutôt collaboratifs qui nécessitent 2, 3 voire 5 collaborateurs et en abscisse vous avez le niveau de maturité technologique du produit ou de l'offre de service avec des choses beaucoup plus amont de la recherche appliquée et des choses qui vont vraiment vers la mise en place sur le marché puis on avance sur l'axe des abscisses on est vraiment bien noté côté région Auvergne-Rhône-Alpes comme je vous l'ai mentionné donc avec les guichets comme le bac Ambition Recherche région Aura qui est clos cette année mais qui est régulièrement ouvert donc on est plus sur des projets de recherche appliquée Innovation Expérimentation Territoriale c'est un appel à projet aujourd'hui qui est ouvert qui est au fil de l'eau donc qui n'a pas de date de clôture pour cette année avec un maximum de subventions de 500 000 euros selon les projets les R&D Boosters sont clos cette année mais pareil régulièrement renouvelés donc on est aussi sur du projet collaboratif ensuite vous avez les PIA 3 régionalisés donc programmes d'investissement d'avenir vous en avez deux qui sont aussi avec plusieurs dates de clôture sur certaines années donc qui sont encore ouverts soit l'accompagnement et la transformation des filières pour embarquer aussi plusieurs acteurs de la filière au niveau de notre région et tout ce qui est transformation des PIA par l'innovation ou projet d'innovation donc vous avez des montants de projets et des budgets qui sont plus ou moins différents et pour les plus petits projets sur des démonstrateurs des aides de faisabilité ou autres vous avez toujours la possibilité de vous adresser aux guichets innovaires de la région donc sur le fonds FEDER donc les fonds européens pour le développement voilà rapidement sur je zoomerai sur quelques-uns d'entre eux par la suite sur les fonds nationaux on s'appuie beaucoup plus sur l'aspect collaboratif même vous avez aussi des guichets individuels je pense qu'on aurait pu surligner en vert quasiment tous les appels à projets ouverts ou qui pourraient intéresser cette thématique puisque souvent c'est des appels généralistes et on en a certains thématiques donc vous pouvez toujours vous adresser sur ces différents guichets je voulais faire un zoom sur le programme d'investissement d'avenir donc qui est opéré entre autres par l'ADEME et vous avez notamment les démonstrateurs de territoires d'innovation et de grandes ambitions ce qu'on appelle les DETIGA et vous avez trois thématiques bioéconomie économie circulaire système énergétique via les territoires durables typiquement ce sont des appels sur lesquels vous pouvez déposer des projets pour la partie méthanisation voire sur la partie station à voir comment vous les tournez mais on peut vous accompagner sur ces projets là et donc le PSPC région c'est plutôt des guichets collaboratifs toujours en lien aussi avec les feuilles de route régionales on attend l'ouverture il a été lancé l'année dernière cette année donc on attend les dates on n'a pas encore les dates officielles mais on peut toujours travailler aussi en amont de la sortie des appels pour vous aider à monter des projets et puis vous avez les guichets plutôt individuels comme le concours d'innovation et on verra par la suite on a vraiment fait remonter aussi des thématiques que ce soit sur le volet infrastructure ou sur le volet production d'énergie souvent sur ces différents appels à projets l'État donc se concerte au sein de les équipes pour faire remonter les sujets et concerte aussi les pôles de compétitivité les autres acteurs de la filière pour faire remonter en fait les différents projets et s'assurer qu'il y a un certain volume en fait de réponses de projets et que ça correspond bien aux axes d'innovation et aux besoins des différentes filières je voulais en particulier sur la partie production valorisation du biomethane zoomer sur une initiative au niveau national qui montre en fait que les industriels s'organisent et qu'il y a une vraie dynamique de filière là-dessus pour justement avoir un appel à projets dédiés à la méthanisation et inclure la partie valorisation du gaz donc dans le cadre des comités stratégiques de filière qui sont les dépendants de la BPE pour les industriels a été lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les projets d'innovation sur la méthanisation en décembre dernier donc on a eu plus de 100 projets reçus les analyses sont en cours les consultations aussi pour voir comment du coup on traite ces différents projets est-ce qu'on aura un appel à projet dédié ou pas par la suite on vous tiendra au courant et je voulais juste mettre en avant que la partie valorisation du biogaz et maximiser l'éco-produit valorisation du biogaz ou autre alors tout type de valorisation du biogaz mais ça peut inclure le bioginv sont des axes qu'on a mis en avant et ceux sur lesquels on souhaite aussi pouvoir avoir des appels à projets dédiés ensuite sur la partie plutôt infrastructure de recharge il y a des lignes clairement écrites sur lesquelles vous pouvez aussi développer vos projets d'innovation donc typiquement des projets agri et GMB comme a pu le développer Prodéval ou d'autres vous avez des appels à projets qui peuvent être utilisés donc en région Vernon-Alpes on a la fameuse innovation expérimentation territoriale où il y a parmi les quatre axes d'innovation la partie infrastructure pour les cabirons de substitution la mobilité décarbonée et sur l'axe transport et mobilité durable du concours innovation il y a également une ligne qui avait été rajoutée pour les équipements d'infrastructures pour la mobilité durable et les infrastructures adaptées aux territoires ruraux donc là on était sur la vague 5 qui s'est clôt du coup il y a deux jours au 1er juillet pour la deuxième relève et la vague 6 devrait être lancée cet été on n'aura pas forcément les mêmes thématiques mais en tout cas c'est des sujets qui peuvent être traités dans le cadre des concours innovation ensuite au niveau européen je ne vous ai pas préparé de slide par contre ce qu'il faut savoir c'est que vous avez plusieurs appels qui peuvent être aussi ouverts sur ces sujets là Eurostar Life et vous avez aussi tout ce qu'on appelle les horizons 2020 H20 qui sont des programmes plutôt collaboratifs et d'assez grande ampleur et au deuxième semestre de cette année vous avez une partie du Green Deal ou Pacte Vert qui va être dédiée à différents sujets actuellement il y a toute une série de webinaires qui a lieu cette semaine et dont un dédié à l'économie circulaire sur lequel vous pouvez aussi avoir des possibilités de financement le H20 Green Deal sera ouvert à partir du 18 septembre et vous avez plusieurs typologies d'accompagnement que ce soit auprès de la région que ce soit auprès des pôles au niveau des différentes agences pour vous accompagner sur ces sujets là ensuite donc je voulais juste faire un petit zoom pour ceux qui connaissent un peu moins les pôles de compétitivité là on est deux pôles à organiser cette série de cycles webinaires mais l'ensemble des pôles de compétitivité a les mêmes offres de services et vous pouvez toujours vous adresser aux pôles respectifs dans vos régions donc on est là pour vous aider à construire vos projets donc à s'assurer que c'est en lien aussi avec les stratégies d'entreprise avec les innovations des laboratoires de recherche ou autre vous aider à anticiper on aide aussi à anticiper les feuilles de route nationales et européennes donc c'est notamment le travail qui a été fait dans le cas de l'ANI précédemment mentionné on vous aide à trouver les différentes typologies de financement donc là on a une veille sur les guichets que je vous ai présenté mais on vous aide à aller un peu plus loin pour voir si ces guichets sont bien justement correspondent bien à votre projet et puis faire le lien aussi avec les financeurs adjudicateurs et puis vous aider à développer les collaborations et on le fait bien entendu avec les différentes institutions de la région donc au RADOZE mais voilà avec les autres pôles également et enfin je voulais conclure avant de passer sur la phase de questions réponses pour mentionner qu'on attend fortement les collectivités dans la mise en place des innovations je sais qu'il y a au moins une bonne 20 cents si ce n'est plus de collectivités qui assistent aujourd'hui au webinaire pour nous les collectivités elles ont un double rôle un triple rôle le rôle déjà de vivre le potentiel d'innovation parce qu'on sait qu'on a des innovations qui peuvent répondre aux besoins aux opportunités qui sont sur le territoire vous avez aussi la possibilité d'intégrer le développement des innovations au sein de vos feuilles de route vous êtes catalyseur en gros aussi de ces différents projets et surtout vous êtes des territoires d'expérimentation aussi pour la mise en place des démonstrateurs on a besoin de partenariats avec les collectivités et on est tout à fait intéressés de comprendre si telle ou telle collectivité est prête aussi à accueillir ce type de technologie d'innovation de démonstrateurs ou autre voilà rapidement puis ça fera le lien du coup avec la deuxième séquence qui sera davantage liée aux collectivités puisqu'on aura aussi des retours d'expérience ou des collectivités qui ont franchi le cadre qui ont mis en place des stations ou qui ont la volonté ou qui sont en cours de réflexion sur ces sujets-là je vous remercie en tout cas de votre attention je vois qu'on est quand même 110 par rapport aux 120 tout à l'heure donc on n'a pas perdu énormément en cours de route donc j'espère qu'on a réussi à maintenir votre attention et qu'on a répondu à vos différentes attentes je pense qu'il y a un gros enjeu sur la partie question-réponse puisqu'on en a vu énormément apparaître je vais donc laisser la parole à Guillaume Quacadent d'Aura 2E pour vous récolter et transmettre du coup aux intervenants les différentes questions-réponses Guillaume je te laisse la main et merci à tous Bonjour merci Nadine bonjour à tous je mets juste rapidement ma vidéo pour avoir un petit visuel mais je l'enlève parce que mon écran est sur le côté donc ça ne va pas être forcément agréable pour vous de me voir de côté donc je vais synthétiser l'ensemble des questions enfin des questions par intervenants il y a eu pas mal de questions effectivement juste une précision Aura 2E c'est Auvergne-Grenalpe énergie environnement non pas énergie entreprise comme ça a été voilà comme ça peut être dit c'est Auvergne-Grenalpe énergie environnement donc un certain nombre de questions d'abord ont tourné au sein autour de finalement plus des questions générales sur la méthanisation ça me fait penser peut-être Nadine je ne sais pas si tu peux faire un sondage en direct est-ce que vous souhaiteriez un webinaire plus général sur qu'est-ce que la méthanisation qu'est-ce qu'on y met dedans quels sont les tenants et aboutissants d'une unité de méthanisation parce qu'en fait il y avait quelques questions sur les intrants donc c'était le moment de Pauline là je vais l'intervention de Pauline je vais juste me permettre peut-être d'y répondre il y avait qu'est-ce qu'on met aujourd'hui dans un méthaniseur à la base on mettait effectivement beaucoup d'effluents d'élevage sur la méthanisation française aujourd'hui la plupart des projets consolident des effluents d'élevage avec des cultures intermédiaires à vocation énergétique donc des cultures qui ne font pas concurrence aux cultures alimentaires et qui se mettent entre deux cultures alimentaires et qui ont un intérêt agronomique comme ça a été dit il y a eu des questionnements sur qu'est-ce que les résidus de culture les résidus de culture c'est pas tellement utilisé en Nouvelle-Gronalpe mais par exemple en Bourgogne ils mettent dans les méthaniseurs ce qu'on appelle la menu paille qui est donc non pas la paille mais les déchets voilà à l'issue de la collecte des céréales vous avez la céréale la paille et les déchets qui n'ont pas été absorbés qui s'appellent la menu paille et qui sont récoltés pour la méthanisation ça peut être les cannes de maïs etc voilà du coup pour les questionnements il y avait aussi des questionnements juste une précision pour te dire que les trois animateurs enfin les trois intervenants sont passés en animateurs et donc peuvent activer leur micro pour répondre aux questions en fonction de comment tu répartiras les questions ok et bien du coup là on va tout de suite aller donc il y avait aussi des questions sur est-ce qu'on peut mettre du bois du meuble broyé en méthanisation non la méthanisation c'est uniquement de la matière organique moins il y a de lignine mieux elle se porte voilà le meuble broyé peut-être que ça peut plutôt être orienté vers la pyrogazéification qui était un autre procédé par ailleurs actuellement quel nombre minimal de bovins à avoir pour faire fonctionner les plus petites unités de méthanisation disponibles ça c'est pas simple comme réponse mais globalement sur le terrain voilà 70 100 vaches laitières qui c'est déjà une bonne base pour consolider un projet de méthanisation ça peut être aussi plus bas 40 vaches laitières à condition que on associe des effluents avec d'autres coproduits à méthaniser donc ensuite il y avait donc au-delà de ces questions proprement méthanisation il y avait donc des questions sur pour Pauline notamment une question qui qui porte sur le fait que on a parlé de pourcentage de bio-GNV dans le GNV 17% de bio-GNV dans le GNV est-ce que aujourd'hui ce que tu pourras préciser Pauline aujourd'hui tout le biométhane est valorisé en bio-GNV ou quasiment puisque du coup on est aujourd'hui à une production de 2,2 TWh de biométhane et 1,5 TWh de bio-GNV donc on a quasi la totalité du bio-GNV du biométhane valorisé en bio-GNV donc il y aura une précision là-dessus et puis il y avait une question sur est-ce que le biométhane a-t-il été étudié en tant que carburant pour les moteurs d'avion voilà donc je laisse Pauline peut-être répondre à ces deux questions oui alors j'espère que vous m'entendez bien maintenant puisque j'ai l'impression que j'ai résolu mes problèmes je te confirme qu'on t'entend bien merveilleux donc sur la question du bio-GNV alors 1,5 TWh c'est la consommation de GNV en France c'est l'équivalent de la consommation de gaz de la métropole de Grenoble par exemple donc ce n'est pas la consommation de bio-GNV voilà ce qui pourra peut-être expliquer pourquoi il n'y avait pas de cohérence entre tous les chiffres et quant à la capacité il y a eu des questions sur la capacité théorique installée qui était en cohérence avec la capacité théorique ou une production réelle voilà c'est une capacité théorique installée c'est-à-dire c'est comme si on disait une puissance une énergie par an c'est une puissance aujourd'hui toutes les énergies dont on parle c'est une puissance de production donc ce n'est pas forcément la production exacte ça permet d'être cohérent avec tous les chiffres comme la production photovoltaïque on parle toujours en puissance la production éolienne toujours en puissance mais la production en énergie elle est inférieure à ça effectivement et surtout elle augmente dans le temps en permanence donc il n'y a pas toujours corrélation entre l'énergie produite et la capacité installée tout simplement parce qu'il y a des sites qui se mettent en service en octobre et donc ils n'ont produit que sur octobre novembre décembre donc ils sont dans la capacité installée mais l'énergie produite sur l'année elle est bien moindre en moyenne et ça c'est lié au fait qu'on est en croissance exponentielle de la filière de production merci Pauline et pour les moteurs d'avion alors le biomethane alors ça a été étudié en tant que carburant possible honnêtement je n'en sais rien par contre ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui la filière méthanisation c'est la plus jeune de toutes les filières des énergies renouvelables puisqu'elle a débuté fin 2011 donc c'est malgré tout il n'y a pas longtemps par rapport à toutes les autres peut-être pourquoi pas je pense que par contre on a beaucoup d'usages à verdir puisque le gaz en France c'est le même ordre de grandeur en consommation que l'électricité c'est à peu près 450 TWh par an donc à peu près comme le gisement donc ça n'inclut pas beaucoup de carburant aujourd'hui donc si avec ce biométal on verdit déjà le gaz naturel pour le chauffage l'eau chaude le process la production d'électricité qui est un gros consommateur et les carburants je pense qu'on a de quoi faire dans un premier temps et pour les avions peut-être que l'avenir nous le dira il y avait une question aussi auxquelles peut-être tu pourras répondre c'était finalement le pourcentage de GNV par rapport aux autres carburants alors sur cette question-là je passerai la main à François je pense pour le coup par contre il y avait d'autres questions pour lesquelles je pouvais répondre peut-être du coup je vais synthétiser puis tu reprendras la main si besoin ok donc alors effectivement ensuite donc effectivement pour François Martin au moment de l'intervention de François Martin il y avait effectivement donc cette question sur la part du GNV par rapport au reste des carburants il y avait aussi un certain nombre de questions sur finalement comment est-ce qu'on arrive à déployer ce bio-GNV c'est-à-dire est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'augmenter la part de motorisation du GNV ne faut-il pas également travailler sur le déploiement du réseau on a vu que le bio-GNV pouvait aussi exister hors réseau on verra ça la semaine prochaine notamment avec un porteur de projet qu'il décrira mais c'est vrai que globalement le réseau reste un élément quand même important donc voilà comment arriver à mieux déployer le bio-GNV avec des en termes de motorisation et de réseau et puis il y avait aussi donc un peu peut-être dans cette même veine je ne connais pas le projet Gaia mais avez-vous suivi l'évolution du projet Gaia voilà et parallèlement toujours sur l'ambition biomethane est-ce que il est possible d'utiliser le biomethane pour atteindre les objectifs de la directive RED2 européenne et si oui comment comment mieux déployer le bio-GNV en termes de réseau de moteur et ensuite comment dans les projets dans la directive RED2 est-ce que ça permettra d'atteindre les objectifs de RED2 alors est-ce que vous m'entendez déjà oui parfait alors il y a beaucoup de choses j'ai essayé de lire un peu en parallèle les questions peut-être sur l'aviation qui est une question effectivement dont on entend parler et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui sur l'aide de 15 milliards qui a été accordée à Airbus entre autres pour faire un avion neutre en carbone il y avait eu des tests par Qatar Airways il y a quelques années Qatar Airways le Qatar est un gros pourvoyeur de gaz et ils utilisaient les chaînes de liquéfaction pour mettre du GNL dans une aile d'avion l'aviation garde en tête l'aviation il y a besoin d'énormément d'énergie pour faire bouger un avion et il faut beaucoup d'énergie avec peu de poids parce que le poids pour un avion c'est évidemment la catastrophe donc aujourd'hui honnêtement que ce soit hydrogène GNL où on pourrait liquéfier du biométhane il n'y a pas il n'y a pas de solution aujourd'hui qui apparaît comme robuste pour faire bouger des avions la batterie ce n'est pas possible c'est beaucoup trop lourd donc il y a ce qu'on appelle les jet fuels les e-jet fuels là ça serait des produits de synthèse qui ressemblent au kérosène mais là il y a une équation économique qui n'est pas du tout à l'attendu donc on en est au balbutiement de l'aviation et je rejoins Pauline commençons par verdir ce qu'on sait verdir le patron d'Airbus avait été très clair les avions ce sera probablement le dernier à se verdir parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de solution rationnelle qui existe sur alors qu'est-ce que ça représente le GNV dans le mix total ça ne représente rien le GNV comme l'électricité au même titre que l'ensemble des autres carburants on est sur des pouillèmes globalement vous allez aujourd'hui y compris les véhicules qui se vendent je parle de véhicules légers mais le GNV il trouve une légitimité dans les usages véhicules lourds particulièrement les gros utilitaires pour des questions d'usage d'autonomie de réponse aux attentes des utilisateurs il faut avoir en tête le GNV aujourd'hui c'est un marché qui représente le parc installé au moment où on se parle c'est aux alentours des 2,5 Tera donc la totalité de la mobilité vous êtes sur un ordre de grandeur aux alentours des 400 Tera donc aujourd'hui ça reste des tout petits pourcentages par contre ce que rappelait Pauline sur le biomethane on est aussi sur cette tendance-là sur le GNV c'est-à-dire qu'on est sur des croissances qui sont globalement relativement rapides et puis une volonté de trouver des alternatifs aux carburants historiques diesel essence qu'on connait tous puisque je pense que la majorité d'entre vous roule aujourd'hui avec ce type de véhicule sur la partie réseau alors si je comprends bien alors sur les motorisations si je comprends la question si elle est sur il faut plus de constructeurs ça on est d'accord aujourd'hui je pense que le réseau d'avitaillement il se développe il se développe bien il y a de l'argent qui est drainé les dernières nouvelles si vous souhaitez l'actualité de la mobilité il y a quand même des levées de fonds qui sont assez considérables pour un certain nombre d'acteurs qui montrent que le réseau il y a eu l'appel à projet qui a été un succès qui montre que le réseau lui va se développer ce qui manque aujourd'hui on a un certain nombre de constructeurs qui sont présents ce qui manque c'est plus de constructeurs en particulier des constructeurs français qui ont la capacité de produire des véhicules utilitaires qui pourraient parfaitement répondre à des usages ça moi je reste intimement convaincu que dans les discussions qu'on a avec eux c'est lié à l'ACV donc c'est lié au premier thème que j'évoquais il faut absolument que l'Europe reconnaisse le bio-GNV comme un produit et GNV comme un produit qui réduise les émissions de CO2 et cette première étape ça sera l'étape qui incitera les constructeurs à proposer ce produit puisque eux-mêmes seront incités ça rejoint d'ailleurs une question que j'ai vue qui était posée sur l'euro de la tonne de CO2 évitée en réalité quand vous regardez aujourd'hui pour un constructeur qui va proposer des véhicules les amendes auxquelles il est exposé s'il ne respecte pas et que le produit est reconnu sur la chaîne ça n'a aucune commune mesure avec le prix du CO2 tel qu'il est sur les marchés un constructeur il aura intérêt et il aura même quasi obligation de développer des produits qui lui permettent de réduire ses émissions de CO2 enfin voilà encore une fois ces amendes elles vont largement au-dessus des prix de CO2 de marché donc pour moi l'enjeu il est vraiment sur les enjeux ACV européens et si ça l'Europe reconnaît le produit ce qui scientifiquement paraîtrait incroyable que ça ne soit pas le cas naturellement les constructeurs iront sur le produit et il y aura un intérêt économique pour y aller alors sur Gaïa je ne sais pas quelle était la question précise sur la production de biométhane à partir de déchets solides sur le territoire en tout cas moi sur la partie biogène je n'ai pas plus que Pauline à dire sur on est dans une phase de développement de la méthanisation si on développe la mobilité les deux courbes se suivent en fait la méthanisation et la mobilité sont intimement liées il faudra passer demain à des autres modes de production de la méthanisation avec probablement effectivement tout ce potentiel de déchets solides qui m'apparaît comme indispensable et on retrouve dans des directives déchets très clairement la position de l'Europe sur le besoin de traiter ces déchets-là et pas les enfouir mais bien de récupérer les carbones qui sont dedans pour aller l'utiliser dans des usages comme la mobilité ça ça paraît évident donc sur la part de l'autorisation j'avais noté un sujet que je trouvais aussi intéressant alors qu'est-ce que c'était il y aura quelques questions sur les garanties d'origine je pense dans lesquelles il faudrait répondre c'était peut-être là-dessus que tu voulais aller alors sur les garanties alors oui j'avais vu une question qui était de dire qu'est-ce qui me garantit que le produit il est français c'est ça aujourd'hui quand un fournisseur il achète un producteur du biomethane voilà il y a une garantie d'origine qui est créée quand vous appelez quand vous allez sur une station d'avitaillement quand vous achetez du biogène V il y a aujourd'hui un contrôle qui fait que vous avez effectivement derrière un fournisseur qui vend un avitailleur qui lui-même va dire j'ai besoin de tant de garanties d'origine parce que j'ai vendu 30 produits sur ma station tout ça est très tracé enfin je veux dire il n'y a pas de sujet autour de ne pas garantir que le gaz il est bien d'origine française quand vous allez faire des appels d'offres ça il peut qu'il y ait des fournisseurs qui vous proposent des gaz verts qui ne soient pas d'origine française mais ça c'est à vous utilisateurs de vous assurer que vous achetez bien des garanties d'origine française mais en tout cas un fournisseur ne peut pas vous vendre un produit des garanties d'origine qui sont des garanties d'origine qui ne seraient pas françaises le terme de garantie d'origine il est lié au marché français donc là c'est à chacun de s'assurer qu'on est bien dans ce système là il y avait un autre sujet alors ce que je trouve extrêmement intéressant aussi c'est ça a été posté sur la méthanisation qui ne passerait pas par les réseaux donc ça la loi d'orientation des mobilités et je suppose que certains qui écoutent sont à l'origine de ces modifications là dans la loi donc dans la LOM qui a été publiée en décembre 2019 apparaît la possibilité de valoriser du biométhane qui serait non injecté dans les réseaux et qui irait en priorité c'est comme ça que c'est formulé à usage carburant donc oui cette possibilité elle va exister les décrets sont en cours de rédaction et donc il y aurait aussi un système de soutien à ces méthaniseurs qui n'injecteraient pas donc ils sont éloignés des réseaux concrètement il faut qu'ils soient dans des conditions qui soient techniquement et économiquement pas injectables dans les réseaux il va y avoir cette possibilité là et ça répond à une autre question sur le transfert de garantie d'origine sur le GNL qui aujourd'hui c'est une réalité il y a des habitailleurs qui transfèrent des garanties d'origine sur le GNL il y a d'un point de vue CO2 il n'y a pas de on compte pas deux fois où c'est pas il y a cette possibilité qui est utilisée tout le monde a compris que de toute façon l'avenir du GNL il passe par du bio GNL du bio GNL physique et donc entre autres cette possibilité de produire du méthane du biométhane et de l'orienter vers les carburants ça doit permettre la naissance d'une filière du bio GNL physique qui est indispensable au développement du GNL en Europe à mon sens Très bien merci juste peut-être une question une dernière question sur les garanties d'origine le point sur la réglementation on sait qu'il y a une modification à venir sur la réglementation pour mobiliser les garanties d'origine est-ce que l'un des intervenants donc du coup peut-être François Martin peut nous refaire un point le décret n'est pas encore publié mais on a quand même quelques éléments dans la loi énergie climat alors je pourrais vous parler de ce que je sais je pense que Pauline a bien plus d'éléments que moi parce qu'elle doit elle doit participer à l'élaboration des décrets et à ce changement qui doit arriver en novembre donc je pense que si elle est toujours connectée je suis toujours là voilà alors effectivement je ne sais pas si vous m'entendez de nouveau oui on t'entend effectivement donc il y a un changement de réglementation aujourd'hui ce sont les fournisseurs qui ont les garanties d'origine donc c'est le producteur de biomethane qui contractualise avec un fournisseur et qui choisit donc que ce fournisseur soit un partenaire et valorise ces garanties d'origine à partir de novembre c'est l'État qui aura ces garanties d'origine et qui pourra les mettre aux enchères et elles pourront donc être achetées par qui le souhaite si c'est en cohérence avec des consommations de gaz derrière on ne peut pas acheter que de la garantie d'origine si elle est décorrélée d'une consommation par contre ce qu'il faut bien garder en tête c'est que tous les sites de méthanisation ils ont bien conscience que leur plus-value c'est de produire une garantie d'origine et c'est ça sur le marché qui fait qu'ils ont un atout et donc ils ont connaissance de cette loi et ils ont tous contractualisé avec des fournisseurs puisque les deux dispositifs vont évoluer en parallèle c'est-à-dire que les anciens contrats ce sera toujours les fournisseurs qui auront les garanties d'origine et il n'y a que les nouveaux contrats signés après novembre 2020 qui feront que ce sera l'État qui aura les garanties d'origine et comme ils ont beaucoup anticipé cette loi il est probable que pendant les premiers mois les garanties d'origine même après novembre 2020 soient toujours à la main des fournisseurs et ce pendant encore peut-être plus que des mois peut-être une année ou deux puisque les projets ils ont trois ans pour mettre en service entre la date de contractualisation avec un fournisseur et la date d'injection réelle voilà j'espère que ça répond un petit peu aux questions très bien merci Pauline a priori juste pour rajouter un point les communes pourraient sans doute avoir bénéficié des garanties d'origine en direct à l'échelle communale quid si elles n'ont pas les compétences énergie puisque certaines ne l'ont pas voilà à voir d'ici à novembre les précisions qu'on aura on va bientôt terminer ce webinaire je regarde rapidement il y avait aussi un certain nombre de questions relativement aux autres carburants je vous propose peut-être d'y répondre donc on va vous fournir les réponses aux questions qui n'ont pas pu être posées là donc je vous propose pour ces questions relativement aux autres carburants peut-être de les faire par écrit il y avait ensuite peut-être une question sur la technique du rebours où est-ce qu'on en est justement comment on arrive à mieux déployer le réseau de distribution et de transport au final pour assurer aussi le bio GNV injecté donc sur le rebours je laisse voir peut-être soit GRT soit GRDF je peux dire quelques mots sur le rebours parce que c'est un sujet que effectivement donc le rebours pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand des méthaniseurs injectent dans le réseau de distribution les méthaniseurs ils aiment bien injecter en continu le business model réside beaucoup sur la capacité à produire en permanence et l'été et l'hiver forcément la consommation de gaz il y a des variations qui sont assez fortes et donc il se peut qu'à un certain moment il y ait une saturation des réseaux de distribution et que du coup en gros qu'est-ce qui se passe c'est qu'en gros vous ne pouvez plus injecter dans le réseau de distribution parce que vous avez atteint la pression maximale du réseau de distribution et donc ça va arrêter le méthaniseur donc ça personne le souhaite donc sur certaines zones sous réserve qu'il y ait quand même une réalité technico-économique c'est-à-dire qu'à un moment il faut quand même regarder ce que ça coûte à la collectivité parce que nous sommes des activités régulées dans lesquelles on doit être garant du fait que les infrastructures aient des coûts raisonnables parce qu'ils pèsent sur l'intégralité des consommateurs de gaz sur certaines zones il y a eu des décisions de mettre en place ce qu'on appelle des rebours c'est-à-dire ce sont des compresseurs qui vont aller aspirer le gaz de la distribution pour le réinjecter sur le transport le plus ancien c'est Pontivy et puis Pontivy donc ce rebours a été officiellement il s'est déclenché un week-end pour pouvoir remonter du gaz du réseau de distribution au réseau de transport pour pouvoir permettre aux méthaniseurs de continuer à injecter sur le réseau malgré le fait que la consommation du réseau n'était pas suffisante donc voilà comment se définit un rebours donc c'est des techniques qui sont parfaitement maîtrisées il n'y a pas de sujet c'est des choses qu'on sait faire comprimer du gaz et le remonter et c'est asservi à la pression c'est-à-dire que quand la pression dépasse une certaine valeur il va aller aspirer le gaz pour le réinjecter sur le réseau de transport et permettre la continuité d'injection sur le réseau de distribution Ok très bien on va juste faire proposer une ou deux questions aussi à Prodéval à Jean-René Pouzin simplement il y avait une remarque sur qu'en est-il de l'appréhension sociale par rapport aux véhicules gaz on voit encore beaucoup de parkings interdisant ce type de véhicules alors c'est par rapport aux gaz au GPL que les parkings certains parkings sont interdits aux véhicules GPL qui ne sont non équipés d'une soupape je ne sais plus exactement le terme à ma connaissance les parkings ne sont pas interdits aux véhicules GNV Non alors là-dessus je peux dire un petit mot parce que c'est des échanges qui sont assez récents il y a eu un certain nombre d'études sur les tunnels sur les parkings sur les carburants alternatifs parce que là le déploiement de carburants alternatifs hydrogène gaz et élect pose des questions sur effectivement à partir du moment où on atteint un certain nombre de véhicules il faut se poser des questions de sécurité globalement à ma connaissance des conclusions qui ont été remises à l'état il n'y a pas de sujet sur ces carburants alternatifs dans des tunnels ou des parkings qui limiteraient leur accès même si c'est encore une fois des préfets qui peuvent prendre des décisions je prends le tunnel de la 86 que je fréquente régulièrement il est interdit au GNV pour des questions préfectorales où ça a été décidé par un préfet qui est à la main de décider d'un certain nombre de choix dont celui-ci Très bien merci du coup juste une ou deux questions pour Technique sur les stations de GNV en tant que telles alors là d'abord peut-être sur l'épuration il y avait une question sur les techniques d'épuration pour petit débit et le coût d'une telle unité d'épuration c'est-à-dire que l'épuration est un poste important en termes d'euros notamment sur les tensers donc voilà une question peut-être sans doute plus pour Jean-René Pouzin et sur le même style il y a existent-il par contre sur les stations de GNV existent-il des stations de GNV pour les particuliers donc là il existe des stations de GNV privées je laisserai je laisse Jean-René Pouzin répondre vous m'entendez tous oui ok parfait donc pour la première pour la première partie nous aujourd'hui la solution qu'on prendrait c'est une solution avec des membranes pour effectuer la séparation de membres à mer aujourd'hui les unités bio-GNV c'est pour ça que c'est intéressant de cibler qu'on appelle les unités bio-GNV c'est-à-dire les unités qui vont directement prendre du biogaz pour aller jusqu'à la production du vrai bio-GNV on va dire sans passer par des garanties d'origine parce qu'on est vraiment de l'émission jusqu'à remplissage des véhicules ces unités-là en fait le coût le plus important en fait on va dire dans ces unités-là c'est pas vraiment la concentration en elle-même c'est surtout le respect en fait normatif de tout ce qu'il faut avoir entre le biogaz qui est un gaz on va dire qui a donc une concentration de CHK et de CO2 jusqu'à avoir et respecter les normes finalement d'avitaillement et on passe par une phase d'odorisation par une phase de compression de pression de stockage de distribution c'est ça aujourd'hui en fait qui réalise en fait un cumul de coûts pour accéder directement à la possibilité d'avoir du biométhane carburant au niveau des coûts je l'ai un peu dit tout à l'heure tout va dépendre un peu du nombre de quelles capacités on veut traiter déjà en amont c'est les unités qui vont balayer entre 100 000 et 300 000 euros sur ce genre d'unité après c'est sur les unités qui vont concerner des stations d'avitaillement de carburant mis sur le réseau avec justement le rachat des mécanismes d'origine qui a été présenté au dessus là clairement c'est des unités qui peuvent être on va dire entre 30 000 et 1 million d'euros si ce n'est plus on va dire en fonction de ce qu'il va avoir à avitailler pour la réponse aujourd'hui qui a donné on va dire sur sur comment quelle est la possibilité on va dire d'un particulier à avoir sa station chez lui alors il y a des projets là tout de suite je viens d'oublier le nom de l'unité qui le fait mais c'est des ARD finalement c'est des toutes petites unités qui prennent le gaz que vous avez le gaz de maison qui permettent de remplir directement votre véhicule alors aujourd'hui je sais que ça existe on avait développé ça dans le passé pour différents pilotes la problématique va plus être aujourd'hui finalement sur les contraintes on va dire des domiciles à avoir ce genre d'équipement mais in fine oui ça existe c'est vraiment à la marge on va dire de ce qu'on peut avoir mais ça existe ça existe très bien écoutez merci du coup on va vous faire un ou deux sondages là avant de clôturer il y avait donc je vous donne alors il y avait une question finale peut-être pour tous les intervenants pendant que vous pouvez peut-être répondre au sondage en même temps pour les participants finalement aujourd'hui quels sont les grands freins à lever pour une massification du bio-GNV alors je laisse parmi les intervenants ceux qui souhaitent répondre allez-y je les gros freins enfin pour moi pour moi c'est je l'ai je l'ai dit il y a des sujets européens qu'il faut vraiment traiter c'est une évidence que le bio-GNV a un intérêt pour le CO2 c'est une évidence scientifique à terme ça sera reconnu ça c'est sûr mais pour moi s'il y a un travail qu'on doit collectivement faire c'est faire comprendre qu'effectivement le CO2 c'est un enjeu qui n'est pas uniquement vu des véhicules c'est un enjeu global et que dans ce cas le bio-GNV il a évidemment un rôle à jouer qu'il y a du produit disponible qu'il y a un tarif il y avait des questions sur les tarifs alors il n'y a pas de tarif unique en France mais on a un produit avec la TVA il tourne autour des 1 euro du kilo à mettre en rapport du litre diesel donc vous voyez que c'est déjà un produit qui est compétitif alors il est aidé sur la production il faut l'avoir en tête et il n'est pas taxé mais je pense que voilà faisons reconnaître le produit comme étant vertueux d'un point de vue environnemental sur le CO2 et ça ça fera venir les constructeurs et ça développera les réseaux de station ok merci c'est vrai qu'à côté de la mobilité électrique dont on entend beaucoup parler la mobilité bio GNV à sa place notamment par rapport à des flottes captives ou à des gros transporteurs et elle est en plein développement aujourd'hui on va clôturer je vous propose de vous donner rendez-vous le mercredi 8 juillet cette session du juillet sera plutôt orientée sur les retours d'expérience donc vous aurez j'ai eu de l'écho vous aurez notamment le retour d'expérience d'agriculteurs qui produisent du bio GNV soit injecté dans le réseau avec Philippe Collin et sa station agré GNV soit non injecté dans le réseau avec Philippe Collin et sa station agré GNV adossée à une unité de méta en co-génération soit injecté dans le réseau là vous aurez le témoignage de la première unité d'injection bio GNV enfin la première pardon station bio GNV agricole adossée à un méthaniseur agricole avec du coup agribliométhane et s'en suivra le témoignage de deux collectivités qui sont très voilà très dynamiques dans ce développement du bio GNV donc il s'agira de la communauté de Bièbre-Est et des Monts-du-Lyonais ensuite on conclura par en avant-première la présentation du prochain appel à projet GN volontaire ADEM région aide aux véhicules déploiement des stations GNV bio GNV donc je vous remercie nous vous remercions de votre attention et on vous donne rendez-vous donc mercredi 8 juillet à la même heure 11h et pour un webinaire de 11h à midi 30 merci et à bientôt je laisse peut-être Nadine reprendre la main si besoin merci Guillaume je laisse juste la salle encore ouverte 30 secondes ou une petite minute pour les derniers qui n'auraient pas répondu à la question de sondage sur la satisfaction de ce webinaire et puis on se retrouve en effet du coup le 8 juillet prochain pour la suite de cette séquence merci à tous en tout cas de rester avec nous on a encore un petit peu de monde et à la semaine prochaine on a encore